Il faisait sombre. C'était morne. Les nuages de pluie s'étaient déplacés. Mais l'eau continuait de couler des toits et des gratte-ciels. Les gouttes tombaient et tombaient et tombaient. C'était hypnotisant. Dangereux, dans la ville où il est déjà si facile d'être pris par surprise. L'homme encapuchonné s'avançait vers moi, au milieu de la nuit, alors que je rentrais chez moi après une réunion de travail qui s'était éternisée. Il a prononcé les mots qui déchirent l'âme. Une question, réponse infinie, mais au résultat toujours constant. Je t'accorde un souhait. J'ai doucement ri. Fou ou pas, je savais comment ces histoires se déroulaient toujours. Vous faites un vœu. Il est exaucé dans d'atroces circonstances. Vous mourrez. Aussi simple que cela. J'ai lu La patte de singe. J'ai regardé Wishmaster. Je ne serai pas aussi imprudemment stupide. Je me suis senti intelligent quand j'ai fait mon souhait. Tellement innocent qu'il n'y aurait aucun moyen de le retourner contre moi. Je souhaite avoir un euro. S'il n'avait été qu'un fou, même lui aurait pu m'accorder ce souhait. Mais ce n'était pas un fou. J'ai regardé l'homme encapuchonner, lever ses mains, et tirer lentement la pièce dans la réalité, comme si elle sortait d'un trou noir. Elle est descendue lentement dans mes mains. Je l'ai regardé, incrédule. J'ai levé les yeux, mais l'homme avait disparu. À la maison, je n'ai rien pu faire d'autre que fixer la pièce, ne sachant pas si j'avais vraiment vu ce que je pensais avoir vu. Comment a-t-il pu faire ça ? Était-il vraiment une espèce de génie ? Est-ce que cette pièce était vraiment réelle ? Ou étais-je en train de rêver ? J'étais certain que non. Mais ce n'était pas ces questions-là qui me tracassaient le plus. La pensée qui tournait en boucle dans ma tête était « Est-ce que je venais vraiment de gâcher un souhait surnaturel pour un seul euro ? » Je pensais que si l'homme était le genre de génie qu'on trouvait dans les histoires d'horreur, il aurait créé une sorte d'enfer personnel dans ce souhait. Je pensais qu'un euro aurait des conséquences minimes. Mais je n'avais pas réellement envisagé que le souhait se réalise de toute façon. Je pensais que je me moquais d'un homme qui n'avait plus toute sa tête. Mais rien de tel ne s'est passé. L'être surnaturel a exaucé mon souhait. Puis il est parti. J'aurais pu avoir n'importe quoi. N'importe quoi. J'aurais pu souhaiter des milliards au lieu d'un seul euro. J'aurais pu souhaiter le pouvoir. Être surhumain. J'aurais pu souhaiter la putain de paix mondiale. Mais j'avais un euro. Un euro. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Bordel. Je n'ai pas dormi de toute la semaine. Comment aurais-je pu ? Chaque opportunité ratée. Chaque moment embarrassant de mon passé. Tout ce que je voulais changer me traversait constamment l'esprit. Chaque petit agacement résonnait inlassablement dans ma tête. La femme dans la cabine à côté de moi qui éclatait bruyamment sa bulle de chewing-gum. J'aurais pu souhaiter que sa bouche se collait. Le mec qui n'arrêtait pas de me confier ses dossiers problématiques parce qu'il était incapable de les traiter lui-même. Mais qui était quand même mieux payé que moi. J'aurais pu souhaiter qu'il se revirait. Mon patron. Qui ne faisait absolument rien d'autre que m'engueuler jour après jour. J'aurais pu souhaiter sa mort pour prendre sa place. Samedi. Je suis allé au travail. La seule autre personne qui travaillait les samedis était mon patron. Ce connard fini. Il n'avait jamais vraiment travaillé. Il venait pour se taper sa secrétaire dans les bureaux vides pendant que sa femme à la maison avec leurs deux enfants pensait qu'il était affairé à leur construire une meilleure vie. Et elle m'aurait remercié. La graffeuse sur mon bureau ferait la affaire. J'ai croisé la secrétaire sortant du bureau du patron. La graffeuse est rentrée directement en contact avec sa tombe. Elle s'effondra à mes pieds. Mon patron, qui n'avait même pas fini de boutonner son pantalon, a essayé de m'intimider en me criant dessus et en me disant que j'étais viré pour m'empêcher d'avancer. Mais je pouvais voir la peur dans ses yeux. Il n'arrivait même pas à fermer son foutu pantalon. Je l'ai poussé contre le bureau, attrapé un stylo et poignardé ses deux yeux avec. Cette fois, ça n'allait pas être aussi rapide qu'un coup d'agrafeuse sur la tête. Alors qu'il se tordait sur le bureau, je me suis assis dans le fauteuil qui me revenait de droit. C'est ça que j'aurais dû souhaiter. J'ai pensé. C'était la première fois de la semaine que j'étais aussi heureux. Ça aurait pu être la première fois tout court que j'étais aussi heureux. Autant que je me souviens. Quelqu'un dans les étages inférieurs a dû entendre les cris. On était au sommet de ces étages. Peut-être que c'était le boss de quelqu'un d'autre se tapant aussi sa secrétaire qui nous avait entendus. Quelqu'un qui n'avait pas l'audace d'assassiner pour un meilleur travail. Qui que ce soit, je savais qu'ils nous avaient entendus parce que je pouvais entendre les sons distants des sirènes de police. Je ne crois pas qu'ils accepteront de me laisser ce travail après ce que j'ai fait. Je me suis dirigé vers le toit de l'immeuble tirant difficilement le corps toujours très saillant de mon ex-patron. Une fois arrivé en haut, j'ai pu me rendre compte que j'avais raison. Des voitures de police encerclées dans le bâtiment. Ce sont elles que j'ai visées quand j'ai balancé le corps tête la première par dessus le toit. J'ai entendu une voiture accuser le coup. J'ai toujours pensé que ce type avait sa place dans une voiture de police de toute façon. J'ai entendu les policiers forcer la porte mènent au toit. J'ai sorti la pièce d'un neuro de ma poche. Mon seul souhait. Mon seul stupide putain de souhait. Je l'ai jeté au loin. Puis j'ai sauté avant que les policiers ne puissent m'attraper. Passer ma vie en prison ne ferait que créer plus de problèmes que je ne pourrais éluder avec un souhait. Alors que je tombais vers le trottoir en dessous. J'ai baissé les yeux. Au milieu de la police, personne ne semblait remarquer un homme encapuchonné aux yeux rouges incandescents, se tenant directement en dessous de moi. Les bras grands ouverts comme s'ils voulaient m'attraper. Ma dernière pensée avant d'arroser l'asphalte avec mon sang et mes tripes. Ma seule pensée claire de toute la semaine était que le diable, est bien plus malin que je ne le suis. allé. Au revoir. Abonnez-vous !